Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, Nazareth, c'est un petit village. D'après certains historiens, Nazareth, c'est même un campement. Et on sait qu'au campement, les familles vivent ensemble. C'est pour ça que quand on parle de frères de Jésus, c'est les frères, c'est-à-dire ceux avec qui Jésus a grandi dans la même cour. Cela ne veut pas dire que ses frères ont eu la même mère qui est Marie, la mère de Jésus. Ses frères désignent vraisemblablement ses cousins, ceux avec qui il a grandi. Et on a sans doute la confirmation un peu plus loin dans cet évangile. Marc, au chapitre 15, lors de la crucifixion, il nous est dit que se tenaient certaines femmes dont Marie, mère de Jacques le petit, et de José. On retrouve Jacques et José qui sont ici dans cet évangile lors de la venue de Jésus à Nazareth. Et cette Marie, mère de Jacques et de José, n'est vraisemblablement pas la mère de Jésus, mais sa sœur. Et il nous en est donné la confirmation en Jean, chapitre 19, verset 25, où il nous est dit que près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas. Donc tout nous indique ici qu'il ne s'agit pas des frères de Jésus, mais bien de ses cousins. Mais le plus important dans cet évangile, c'est que ses frères qui désignent les proches de Jésus, et puis ceux qui sont encore autour de ses proches, n'arrivent pas à accueillir Jésus. C'est comme s'il nous était dit, en Jésus, Dieu est tellement proche que tu n'arrives pas à l'accueillir. Nous, on pense qu'on n'arrive pas à accueillir Dieu parce qu'il est trop grand, parce qu'il est trop loin. En Jésus, Dieu est trop proche. Et c'est ça l'obstacle. Quand on a quelque chose qui est juste à côté de nous, souvent on ne le voit pas. On sait que lors du jugement dernier, c'est ça qui nous sera reproché. J'étais si proche dans ton frère et tu ne m'as pas accueilli. On cherche Dieu loin, alors qu'il faut l'accueillir, il est si proche. Et on sait qu'on a beaucoup plus de mal à accueillir la présence de Dieu dans notre frère qui vit à côté de nous parce qu'on n'ose pas soupçonner que c'est là que Dieu se cache et c'est là qu'il veut se révéler à nous.